Salut les Wers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playrooms de l'épisode de The Techno Mencer. Donc, nous sommes toujours Zacharian, toujours un Mencer, c'est-à-dire un Technoman, donc de la famille Mencer, donc nous sommes Rogue Mencer, nous étions à la base des voleurs. Un voleur en tout cas, ça explique peut-être pourquoi on a ce combo d'armes à un moment donné. Bref, on reprend le bouclier, enfin le bâton, on avait vécu malheureusement une histoire assez triste avec la maman de Begg, et donc nous étions ici. Ok, oui, on avait pas dit qu'on allait normalement faire la quête principale ce jour-ci. Le marraine a plus confiance de Mandurant, pardon. Oui voilà, il faut un groupe de trois personnes déjà alors que je ne l'ai pas. Ok, bah écoutez, on ferait bien attendre d'avoir accès à un rover. D'accord, bah écoutez, on va faire celle-ci. On va aller prendre notre affectation auprès du capitaine Elisa Major, donc ça se reverra à la caserne qui se trouve ici. On a pu croiser rapidement dans le précédent épisode. On va courir un petit peu. Un petit sprint nous fera pas de mal. Pas moyen de passer par là, non. Ici, il y a un passage, voilà, et c'est juste devant. Parfait. Bon. C'est pas bon. Toc toc, qui est là ? C'est moi, c'est moi qui ? C'est moi, mais qui ? Moi, qui ça, moi ? Ben moi. Alors. Oh, c'est fermé. Déverrouillé, je ne peux pas. Ok, ben je vais me faire entuber. J'ai pas encore compris comment on faisait les poches aussi. Il me semble avoir le point. Il me semble avoir le point. Ah non. Il me semblait l'avoir pourtant. Pour qu'il fasse plus de dégâts, nanana, il me semblait l'avoir. J'ai bien vu un point pour faire les poches, non ? Ben, j'ai pas vu de point pour faire les poches. Permets de voler des objets en étant furtif. Ben voilà, je l'ai pas. Simplement, je l'ai pas. Ok, ben il va falloir le prendre. Ben, il va falloir le prendre. Bonjour, madame. Lieutenant Zachariah Manser. Je ne suis jamais mieux équipé que vous, Captain. D'accord, bonjour. Salut les mecs. D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais jouer les situations comme je suis censé les jouer. Comment je réagirais, moi ? Oui, ben, on va commencer par ça. Et je vois. Ok, compagnon pour l'équipe, Jeffrey, d'accord. Alors, Jeffrey, en tant qu'hunter, est un excellent tireur avec un fusil. Dave est spécialisé dans le style gardien. Il utilise donc exclusivement une masse et un bouclier. D'accord, je comprends. Ça me va. On a deux personnages qui nous correspondent au niveau de l'équipe, ce qui n'est pas plus mal. Ok, on va... Oula, trouver les déserteurs un jour et onze heures. Je ne peux pas dormir, donc. Ok. Enquêter sur les opposants au régime. Alors, trouver les déserteurs, ça se passerait où ? Dans les bas quartiers. Eh ben, on y va. On y va, chers amis, on y va en courant. Oh, pas de course. Oh, ça te dégoûte, pauvre de toi. Je ne t'écouterai pas parler. Ah non, je ne vais pas partager mon équipement avec eux. Oh là là. Ok. Alors, c'est ici, j'imagine. Ok, front-hunter. Je peux te mettre un truc ? Fusil de soldat. Ça peut être intéressant de la récupérer, remarque. Une blouson de voris léger. Je la mets ça, plutôt. Hop. Ok, c'est pas grave. On y va, on y va, on y va, on y va. On y va, on y va les bas quartiers. Je ne vais pas rééquiper ceux-là parce qu'ils ne me semblent pas importants. Ça ne me semble pas être des compagnons importants, en fait, pour la suite de l'aventure. Je préférerais plutôt, en fait, un groupe un peu plus, je crois qu'on dit hétéroclite, c'est-à-dire un peu plus disparate au niveau des origines. Alors, on a deux points. On a deux points, on a deux points, on a deux points. Ici, trouver les déserteurs. Et donc, l'autre, je ne le vois pas. Je n'ai pas rêvé, on a bien deux points. Oui, on en a bien deux. En cette direction. Pourquoi on a deux points ? Je, qu'est-ce que tu me chies ? Pourquoi on a deux points ? Ah, c'est bizarre. On a donc deux points, un qui va par là. Oui, c'est bien ça, je ne rêve pas. Ah, c'est chiant. Attendez, on a un point ici, je pense, c'est une enquête. Sur les opposants au régime. D'accord, ok, c'est parfait. On commence par les déserteurs. Hop. Poussez-vous, madame. Merci. Officier en mission. Poussez-vous. Poussez-vous. Vous n'allez pas venir me faire chier maintenant, vous. Vous n'allez quand même pas venir me faire chier maintenant. Oula. Je les ai trouvés. Hop. Joli. Et de 1. De 2. Joli tir. Ok. Qu'est-ce que dit la quête ? Qu'est-ce que dit la quête ? Ah, je fais les déserteurs et éminer le sergent Boris Ford. Ward ? Oui, je le prends, il n'y a pas de soucis. Drainer le serum. Karma-1, karma-1. Je suis obligé de les tuer. On m'a demandé de le faire. Ça ne me plaît pas plus qu'à toi. Pour l'instant, j'oblis aux ordres. Parfait. Je ne peux pas aller le remettre à sa place, pourquoi pas. On a d'autres points. Éliminer le sergent Boris Ford, achever les déserteurs. La quête n'est pas terminée ? On va aller faire la quête d'abord. Par principe, chers amis. Par principe. Ça, c'était quoi ? D'accord. Donc littéralement, on se dirige vers la mauvaise direction. Ok, on va par là. Ça m'embête, franchement, ça m'embête, chers amis, de l'avoir fait. Je n'aurais peut-être pas dû le faire, mais pour l'instant, je suis encore vraiment... C'est mes premières armes. Je le fais parce que voilà, c'est le début. J'obéis encore aveuglément. C'est quoi cet endroit ? Ça part. À rentre-la du coup, il va nous falloir un petit peu de lumière. Qu'est-ce que j'ai comme ordre à leur donner ? Une instruction, bonus attaque, malu de défense. Une instruction, offensif. Jeffrey Hunter, distance. Défensif. Voilà, on va mettre leur rôle. C'est leur rôle respectif. Vous pouvez asséner de puissants coups. Vous pourrez asséner. Vous pourrez, pardon. Si je pars, Boris va s'échapper. Qu'est-ce que... Fuck. Hop, les. Je peux pas. Ok. D'accord, une espèce de gaz qui en sort. Hop, ok. Ça, je comprends. Je conçois comment ça fonctionne. Débris de métal. Alors, on est où ? On est là. Achever les déserteurs. Il y en a un combat là à faire. Achever les déserteurs. Il y en a un ici. On va commencer par celui qui est le plus éloigné, en fait. Donc, ça fait aller par là, c'est ça ? Non, demi-tour. On revient à la porte d'entrée. Crac. Voilà. Donc, apparemment, il y a un chemin. Il y a un coffre là. On va se dépêcher parce que j'ai l'impression qu'on en attend. Et je vais pas vous mentir, ça m'embête un petit peu de la voir. J'aime pas ces missions timées. Ça vous oblige à... Ça vous rend moins libre. C'est dur. Hop. Hop. La vache. Tu vas me lâcher ? Ah la vache. Hop les. Là, t'es mort. Boum. Voilà. Oh pardon. Il faudrait dépecer les bestioles, en fait. Merci. Serum 3. Serum 2. Au final, ça vaut pas le coup, vraiment pas le coup, monétairement parlant, de buter un... Un comment... Un... Une personne. Hop. Ici. Je prends. Injection de soins, ça fait toujours plaisir. En tenu, j'en ai gâché une bêtement. Tiens donc. Les voilà. Les voilà, les voilà, les voilà. C'est la lumière. Allez. Ça y est, il t'étend. Ils me verront pas. Ah, ils m'ont vu. Je vais buter le soldat qui a l'arme feu. Oh, joli. Ah la vache. On en a mis combien là ? Madame. Commencez à me saouler. Ok. Et ouais, technoman. Parfait. J'ai géré les mecs, ça va beaucoup plus vite comme ça. J'ai pas envie de les achever. J'ai commencé le boulot. J'ai commencé le boulot et ça me plaît pas de le faire. Le fait qu'il m'ait fait la remarque m'empêche de le faire alors que lui, en fait, il est... Voilà. Je n'irai pas jusqu'au bout de cette mission, je ne veux pas le faire. Putain, il faut que je les achève tous. Ça me plaît vraiment pas. Mon karma, il est à combien là ? Il y a moyen de le voir ? Mon karma. Mon karma reste bon. Voilà, il faut vraiment que j'achève chaque groupe. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Suspicieux, suspicieux. Ça ne me plaît pas du tout. On va reprendre par là. On va deviser un petit peu la zone. Puis à gauche. Ah, un coffre. On a bien fait. Niveau 1, bon, c'est pas... C'est pas gigantesque, comme on dit, ce qu'on va trouver dedans. Pillard, génial. Nébris de métal, débit de qualité. Métal de qualité, ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Hop, ici. Tout droit, puis à droite, puis à gauche. Et ensuite on pourra continuer tout droit. D'accord. Tout droit. Puis à droite, puis on reste sur la gauche. On vient en fait là au point de départ. Ok, c'est un peu labyrinthique, ce qui est pas si mal, vu qu'on n'est pas dans une zone normalement où eux nous attendent, par contre. On peut en contourner. On pourrait les contourner. Du coup, on va ouvrir un coffre. On va prendre le coffre. Hop, on va prendre le coffre. On va essayer de les contourner un petit peu. Et voir si on peut vraiment prendre nos adversaires par surprise. Ou pas. Oh, une tique. Ça fait des dégâts de folie quand même. Et je la vois pas. Donc c'est pas la peine. Ah si, je la vois. Je la vois, je la vois. Attaque ! 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 On a trop compris pourquoi, ni comment, ni... On peut la dépecer, par contre. Si on peut le faire. Vous pouvez cuire, cuire, sérum. Ok. Niveau 11. Alors, ça nous permet de mettre un point là-dedans. Un point là-dedans. Un point là-dedans. Ici, on a quoi ? Attaque de zone améliorée. D'accord. Oh, va me sans chance de faire tomber. Ça peut être pratique. 10% de dégâts au bâton. Ça pourrait être intéressant aussi. Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Là, on a quoi ? C'est quoi ? Gardien, roublard. Est-ce qu'on a plus de dégâts avec le pistolet dès le début ? Non. Non, non, non. Bah écoutez, on va prendre guerrier, je pense, et on va mettre des points dans les dégâts. Hop. Chut. Boum ! Hop, et deux, une. Et il a tué un et deux, non ? Aïe, la vache. Et tu vas me défendre ou pas, toi ? Ça y est. Joli. Boum ! Boum ! Boum ! Boum ! Boum ! Alors les mecs. Je suis pas content d'avoir allé tuer, dis donc, ça me fait chier. Par contre, franchement, euh... Revérifiez tout ce qui est animation, parce que là, ça va pas. Regardez ça, je le pique dans le vent ! C'est quand même pas dur de... J'ai acheté les déserteurs et ça me plaît pas. C'est la dernière mission où je vais le faire. La première mission étant de tuer des gens, mon personnage sera marqué à vie et ne tuera plus personne. Ça me fait pas plus plaisir que ça. Sauvegarder. Hop, on sauvegarde. Ça me fait même royalement chier à vrai dire. Ok. Et donc, le dernier, où qu'il est coulé ? Là-bas. Donc on va tout droit et à gauche. Ça doit être par là, non ? À droite, pardon. Par contre, y a un coffre. Je viens de le voir en tournant la tête. Y a un coffre et des ennemis. Hop. Hop. On fait une de moins. Toucher un petit peu. Voilà. Et on l'a eu. Ça se passe quand même bien mieux avec des compagnons. C'est cool. On va pouvoir être sûr de pouvoir les prendre et surtout fouiller le corps. Injection de soins, pourquoi pas. Ça leur a pas été hyper utile cela dit. Euh... Hop. Niveau 3. Effectivement, c'est pas de ton niveau. Hop. Alors moi, y a véritablement un truc qui m'embête, c'est qu'il s'appelle Ward lui. Et Boris Ward... Ça serait ce que je pense qu'on pourrait appeler un père pour lui. Ah non, Ward. Ward, c'est pas vraiment un père. C'est quelqu'un qui a le même nom. Je suis trop con. Ils ont le même nom de famille parce qu'ils avaient la même occupation au début. Et Ward... Ward, ce serait quoi un Ward ? Un gardien ? C'est parce qu'il est gardien ? Ward, d'accord. Ok. Ok, on ouvre. Bonjour. Le voilà. Salut les mecs. Il n'y a pas 36 000 solutions. Ça ne fait pas plus plaisir qu'à toi. On va prendre et prendre, jusqu'à ce que nous sommes tous utilisés. Nous sommes sains et nous voulons sortir. Mais ils envoient à toi, un autre chien chien proche, pour nous reprendre. Je l'ai battu toute ma vie pour eux. Aujourd'hui, pour une fois, je vais me battre pour moi. Ok, alors. On va faire ça. Hop. 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 Oh la vache. Hop les. Une de plus. Oulala. Si je l'arrête, ce sera stupide. Si je le laisse enfuir, il y a du danger. C'est ma première mission. Je bin user. Je bin user. Hop. Suffisamment libre. Oh, ils m'ont eu. Ils m'ont eu. Non. Quel dommage. Je pensais que ça allait passer, mais j'ai... Alors, dernières esquives, comme ça, les esquives toutes légères. C'est tellement stylé quand ils les font, mais ça me fait tellement mal. Allez, on repasse. Hop. Hop. Non, je suis désolé. J'ai décidé de t'éliminer. Voilà, tu vas pouvoir mourir dignement si tu le souhaites. Il n'y a pas de soucis. Joli. Je déteste leur contre... Tiens, dans le dos ! Hop les. Je vous explique que vous n'aurez pas toujours à faire ce que vous voulez. Non. 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 Je pensais que j'étais parti pour le fouiller. Non. 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 Les sous-sols. On reprend. Alors ça, c'est chiant. Putain. Ah, la gueule. Ah ! Je suis niqué ! C'est pas ce que je voulais faire. 15h09, c'est l'heure qu'il est actuellement je présume ? Ouais. 15h08. Les sous-sols. Je suis coincé. Ah ! Fait chier ! Bon bah écoutez, jeu de merde. Je voulais pas les arrêter. Je voulais pas les arrêter. Bah écoutez, non. Non, 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 non. Je vais reprendre. Et je vous retrouve tout de suite. Je vous retrouve tout de suite. Je reprends tout ça. Tant pis. C'est chiant. C'est chiant, chers amis. Alors là, voilà pourquoi j'ai test les sauvegardes automatiques. C'est débile. Ok. Heureux, chers amis. On va refaire le combat comme ça. Vous aurez un petit peu plus d'action. Hop. Excusez-moi. Alors là où c'est le plus chiant, c'est que j'avais récupéré trois masses. Et j'en ai pas récupéré une seule. Cette fois-ci, j'ai pas récupéré un seul équipement hormis une fringue. Je crois que c'est un pantalon de soldat. Donc c'est une véritable catastrophe. C'est une véritable catastrophe. Au niveau des comptes, littéralement. Non. Allez, non, non. Franchement, là c'était une... Pfff. Remarque, ça a été expédié. Vous pouvez voir, il est 23. Ça m'a duré un quart d'heure. Hop. Allez, on y retourne. Vas-y, cause. J'en ai rien à faire. Je vais tous vous buter. Voilà. Alors, l'ami. Y'a un problème ? Non. Désolé. Hop. Voilà. Hop. Ah. Hop, voilà. C'est moi qui fais tout le boulot. Voyons, on va les éliminer. Un par un. Non, non. Je ne les laisserai pas y aller. Malheureusement. C'est ma première mission, je ne veux pas me permettre d'être si mauvais. Je vais tout de même fouiller la pièce au passage. Rien de bien intéressant. C'est triste. Fouillons la pièce. Fouillons la pièce. Rien. Rien. Et rien par une échelle. D'accord. Une porte ici. Ok. Ici, il y a quoi ? Du sérum. Un sérum. C'est-à-dire rien du tout. On fouille. Une masse. Ça y est, j'en ai récupéré une. Wouhou. On la tue. Malheureusement. J'ai dit que j'allais le faire comme ça. Je me... Attendez. Ouvrir. Hop. Je fais attention quand j'appuie. Ouvrir. Je ne voudrais pas arriver sur le cadavre. Et donc ici, malheureusement, on va faire... Achever. Fusil de Boris. Je suis désolé l'ami. C'est ma mission. Et malheureusement, ça ne me plaît pas. Ah, puis c'est bien long pour bien que tu comprennes que tu as fait une connerie. Les déserteurs. Parlez à Jeffrey. Ah, ça ne me plaît pas plus que ça, honnêtement. Honnêtement, ça ne me plaît pas plus que ça. Mais c'est ma première mission. Et je veux maintenir au principe que dans une première mission, malheureusement, on obéit aux ordres. Fusil de Boris. D'accord. Bâton. Masse. Je n'ai pas la force nécessaire. D'accord. C'est toujours ça. Gant. Un nouveau flingue. Un pistolet robuste. D'accord. Ici, oui, voilà ce que j'avais dit. Les uniformes et les blousons de Vori. Au niveau du pantalon, cependant, j'ai cru voir un pantalon de technoman et un pantalon de soldats. D'accord. Ce n'est pas mieux. Ce n'est pas mieux, ce n'est pas mieux, ce n'est pas mieux. Eh bien, écoutez, on est plutôt bon. Ok. Euh, Jeffrey. Je t'écoute. Je t'écoute. Je pense qu'il y a quelqu'un qui nous a regardé, mais je n'ai pas... je n'ai pas... je ne sais pas pourquoi. Ok. Il y a une idée de savoir qui c'est ? C'est bien. Je n'ai pas un hunter pour rien, monsieur. Je dirais qu'on peut partir d'un barrage ou quelque chose, et aller vers l'exchange. Mais, vous savez, acte casual comme c'est juste un autre jour. Nous l'avons juste comme si nous sommes venus pour un tour. Puis, une fois que nous savons que nous sommes suivis, nous nous conduireons à une trappe sur la rue de la mort. D'accord. Ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal, ça me fait chier de les avoir tués. Il y en a un qui a disparu. Je ne sais pas où. Il y en a un qui a disparu et je ne sais pas où. Et ici, on peut rejoindre normalement les sous-sols. Et donc, ici... Non, qu'est-ce qu'on peut rejoindre ici ? Etage superior, l'échange. Parfait. On pourrait aller aussi au bas quartier, remarque. Bon, on est par là, donc on va s'y diriger. C'est pas grave, on peut aller à l'échange. C'est vraiment dommage. On a perdu donc un allié. Le gardien. Bon, ce n'est pas celui qui me semblait le plus intéressant, honnêtement. Mais pour ma première mission, j'oubliais aux ordres. Mais je ne leur ferai plus. Je ne returerai plus personne. C'est pas toi ? Non, c'est pas toi. Ok. Non, c'est pas lui. Ok. Par contre, c'est par là. Il n'y avait pas genre plein de coffres que je ne pouvais pas ouvrir parce que je n'avais pas le niveau requis. Tu n'avais pas le niveau. Voilà. D'accord, merci. Merci. De l'argent, de l'argent. Ici, c'est quel niveau ? Niveau 2. Je peux cojeter ? Hop. Puir quincaillerie. D'accord. Ici, c'est quoi ? D'accord, on peut prendre l'ascenseur, le fameux ascenseur. Un coffre. Un coffre, un coffre. Niveau 3. Ok. Bon. Et ici, c'est là qu'on a vu notre amie prendre très très cher. Et on a normalement un établi. Ça peut être intéressant d'aller voir. Est-ce que je ne peux pas justement améliorer cette masse ? Oui, joli. Manche critique. Dégâts. Interruption. Toujours dégâts. Voilà. Ok. Et au niveau de la poignée. Toujours dégâts aussi. C'est pas plus mal. Hop. Voilà. Donc augmente bien les dégâts. C'est très très bien. Bâton simple. Pistolet robuste. T'as quoi toi l'ami ? Pistolet robuste ? Mais je peux peut-être te l'améliorer. Faut que tu fasses plus de dégâts. Voilà. Fusil de Boris, ça pourrait être bien aussi pour toi. J'attends de voir des personnages un peu plus charismatiques, honnêtement. Honnêtement, honnêtement, honnêtement. On va quand même aller voir un petit truc. C'était vers le bas. Voilà. On ne voit pas les piquets. L'équiper, pardon. Les piquets. Le rendre un peu plus épique. Effectivement, ça pourrait être... Oh ! Les potes de protection de soldats, elles sont jolies. Elles sont très très bien. Elles sont très très bien tes bottes. Pantalons d'uniforme de soldats. Pourquoi pas. Hop. Torse. Veste d'aspirant, non. Veste de mendiant, ça ne lui va pas du tout. Blousons de vorilles légers, ça peut être sympa. Hop. Ça peut le rendre un peu plus stylé. Hop. Et ici, sans casque. Comment t'es ? T'es un peu plus stylé comme ça. Ça te va très très bien. Parfait. Parfait, parfait. Alors par là, qu'est-ce qu'on a ? Nananana. Rien du tout. On va passer par là. Ouh. J'ai vu un coffre. Crac. Crocheté. Niveau... 3. Dommage. Dommage, dommage. Euh... Ok. Bon. On va reprendre l'ascenseur. C'est pas grave. Et je pense cependant qu'on va se laisser là pour cet épisode. Hop. Bon. Ça m'embête de les avoir tués quand même. Mais il fallait que je le fasse. Pour moi, c'est ma première mission. Ça commence mal. Et maintenant, nos personnages seront choqués. Ça fait un petit côté très film. Vous savez. Très très... Choqué. Il ne le refera plus. Bon. Ça me semble pas trop mal. Alors je comprends pas pourquoi ils le font avancer directement comme ça tout le temps. Ok. Eh bien écoutez les amis, du coup on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vérisez-le, commentez-le, partagez-le, vous abonnez. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. Pas trop de lien derrière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure. Salut les gens. Et yooooooop ! Sous-titrage Société Radio-Canada